Il y a différents termes lorsqu'on parle de migration, on dit migrants, demandeurs d'asile, réfugiés. Médiatiquement, on entend plus souvent clandestin, sans papier. Politiquement, on a plutôt l'habitude d'entendre migrants illégaux, alors que nous, on parlerait plutôt de migration irrégulière. Donc pourquoi cette diversité des mots et surtout qu'est-ce que cela révèle ? En fait, il y a une terminologie juridique officielle. Un réfugié, c'est une personne qui fuit les persécutions et qui n'a plus de protection de la part de son état d'origine. Un demandeur d'asile, ça va être une personne qui va demander cette protection et tenter d'obtenir ce statut de réfugié. A l'inverse, un migrant, alors il y a le terme général de migrant qui peut recouvrir les réfugiés demandeurs d'asile, mais quand on parle de migrants, on pense plutôt à des personnes qui migrent pour d'autres raisons que le fait de fuir les persécutions. Donc ça peut être pour des raisons familiales, rejoindre des membres de sa famille, des raisons de travail, rejoindre un pays dans lequel un contrat de travail attend la personne, ou encore des raisons d'études ou pour d'autres raisons personnelles. La question des migrants illégaux et irréguliers, l'importance de changer ce terme d'illégal en irrégulier au moins, c'est qu'on ne parle pas de criminalité. Lorsqu'on parle de migrants illégaux, forcément une personne qui entend ça à la radio ou lissait dans un journal va penser à criminel, délinquant. Et plus on s'engage sur cette voie-là, de ce terme d'illégalité, et bien plus on peut ensuite facilement justifier le recours à des mesures qui sont d'ordinaire celles qu'on utilise contre des délinquants qui menacent une société. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'un migrant qui franchit sans ses papiers dans ses poches une frontière menace une société au point d'utiliser des mesures qui sont celles du droit pénal, de la criminalité, de la lutte contre la délinquance ? Nous ne nous pensons pas. Par ailleurs, en plus une personne en soi ne peut pas être illégale, un migrant ne peut pas être illégal. On est en situation irrégulière. Et d'ailleurs le fait d'avoir des papiers ou pas, ce n'est pas une question de pénalité, de criminalité, c'est vraiment une question administrative. Un État décide d'un point de vue administratif de dire il faut rentrer avec tel et tel document. Mais ce n'est pas du tout une question de menace à l'ordre public ou à la société d'un pays donné. Donc c'est ça aussi l'importance des mots, c'est éviter que derrière l'usage courant, finalement des préjugés, des a priori ou des idées vraiment néfastes et dangereuses puissent se répandre tranquillement dans les esprits et que les esprits s'habituent finalement à ce que l'on lutte, et c'est le terme qui est utilisé depuis de nombreuses années, qu'on lutte contre les migrants, qu'on lutte contre l'immigration. Et ça donne quoi la lutte contre l'immigration ? Ça donne des tirs à balles réelles à la frontière gréco-turque par les policiers grecs ou les gardes-côtes grecs contre les migrants et réfugiés qui tentent de rejoindre le territoire européen ? Tirs à balles réelles ? Est-ce qu'on se rend vraiment compte de ce à quoi on arrive aujourd'hui ? Ou alors ce projet encore plus fou de mettre des lames de rasoir sur une barrière assez haut à milieu là pour que les gens se blessent, s'ils tentent de franchir ? On a dépassé les bornes du respect de l'intégrité des personnes. En fait, on ne voit pas dans les migrants et les réfugiés qu'une menace finalement. Et alors le prisme qui est pris, c'est juste de lutter à tout prix contre cette menace. Donc vraiment, ces mots-là sont importants, il faut les réhabiliter, mais ça veut dire qu'il faut expliquer aussi pourquoi ils existent et quelle différence il y a à faire entre chacun de ces mots, sachant qu'il y a un point commun entre migrants, réfugiés, demandeurs d'asile et d'autres catégories de migrants. C'est vraiment ce respect premier de leur dignité. Quoi qu'il arrive, quoi que fasse l'État ensuite, il doit absolument se souvenir à tout moment que ce sont des personnes du même. Parce que chacun des États membres de l'Union européenne s'est engagé en son nom propre à respecter les droits des migrants et des réfugiés, ces droits fondamentaux, ce principe de ne pas renvoyer immédiatement les personnes à la frontière. Ce sont des textes qui sont communément adoptés par les États membres de l'Union européenne. Et puis il y a surtout la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui a une valeur contraignante aujourd'hui et qui est vraiment un socle fort de respect des droits humains pour l'Union européenne et qui prohibe le refoulement aux frontières et qui promeut, protège le droit de solliciter l'asile par exemple. Le mur a aussi une fonction de dissuasion, en tout cas dans l'idée de ce qu'il construise. Dans les faits, on se rend compte que ce n'est pas le cas puisque les gens contournent le mur ou alors affrontent le mur avec toutes les conséquences. Quand il est plein de barbelés et de fil de rasoir ou lorsque franchissant le mur, on se fait appréhender ou maltraiter par les guerres frontières. Donc c'est surtout une fonction, je pense, de dissuasion, d'un signal parce qu'on ne pense la question des migrations que comme un phénomène qui, un, pourrait s'arrêter comme on ferme un robinet et qui, deux, fonctionne sur l'idée de l'appel d'air. C'est-à-dire que si on laisse une porte ouverte, les gens rentrent. Si on la ferme, les gens ne rentrent plus. L'Union européenne, là aussi, doit faire un effort pour repenser sa vision qu'elle a des migrations. C'est un phénomène naturel, humain, ancestral. C'est une part d'humanité, le fait de migrer. Donc l'aborder que comme un problème avec des solutions aussi basiques que construire un mur ou une barrière, c'est de ne pas avoir compris ça. Et donc, je pense, c'est s'enfermer dans une politique qui ne produira rien d'autre que tous les drames de plus en plus récurrents que l'on a ces derniers mois, que ce soit en mer ou contre les barrières en Bulgarie ou en Espagne. Pour nous, Amnesty International, la première demande que l'on formule aujourd'hui à l'Union européenne, c'est de s'engager résolument dans la protection et le sauvetage des vies. Et on pense particulièrement à tout ce qui peut se passer en mer, Méditerranée ou mer Égée. La deuxième demande formulée à l'Union européenne, c'est si on n'est pas capable de respecter les droits humains naturellement aux frontières, alors il faut mettre en place des mécanismes qui assurent ce respect-là. Et c'est des mécanismes de surveillance indépendante, transparents et des possibilités de déposer plainte. Il y a des victimes, ces personnes-là sont des victimes, les migrants et les réfugiés qui sont en but au contrôle illégal. Parfois, elles voudraient déposer plainte. C'est impossible, on n'a pas de mécanisme efficace et simple permettant de contester un contrôle qui a pu avoir lieu à une frontière. Il n'y a pas d'organisme non plus de supervision de ce qui se passe aux frontières de l'Union européenne qui puisse recenser les cas, demander des comptes aux États, obliger les États à rendre des comptes pour modifier leurs pratiques. Tout ça n'est pas mis en place. La troisième recommandation, c'est cesser toute coopération avec les États ou ne pas en engager de nouvelles des États qui ne seraient pas membres de l'Union européenne si le respect des droits humains n'est pas assuré pour les migrants, les réfugiés et les membres d'asile dans ces pays-là. Il y a un énorme travail à faire sur les opinions publiques. Ça recouvre quelque chose. En tout cas, sur les esprits des citoyens et résidents de l'Union européenne, on a finalement comme prisme de lecture ce que nous livrent les médias et les médias nous livrent souvent, en tout cas la plupart des médias ou les médias les plus généraux, on va dire, nous livrent souvent une vision de masse de la question des migrants et des réfugiés. Donc c'est soit à l'occasion de naufrages, on va avoir beaucoup de corps, soit à l'occasion de l'image, alors il y a malheureusement célèbre image de personnes agglutinées sur un grillage tentant de passer à Ceuta ou Melilla. Voilà, on a des images très caricaturales, en fait, de qui sont les migrants. En fait, ça devient une masse indistincte. Et à partir du moment où on ne parle plus d'humains, d'individus, d'histoire, de parcours, de compréhension, d'où ils viennent, qui ils sont, ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont traversé, en fait, on déshumanise beaucoup. Et à partir du moment où on déshumanise, alors on peut faire n'importe quoi des personnes qui sont déshumanisées. Et ça devient des objets où ils menacent, et on revient sur la question de lutter contre, et tous les moyens sont bons. Pour mettre l'humain au cœur de ces questions-là, c'est essayer de trouver des biais pour raconter des histoires. Je pense que c'est pas simplement la seule façon, c'est de laisser s'exprimer aussi les migrants, les réfugiés, un peu comme dans Ceuta, 12 prisons, justement, où ils se livrent sans vraiment se livrer, mais où ils racontent une partie de leur histoire, on se rend compte de qui ils sont, on se sent du coup assez proche d'eux, parce qu'il y a des choses qui font écho, qui nous rappellent ou qui nous renvoient le fait qu'ils ne sont pas si différents que nous, finalement, qu'ils ont des aspirations qui pourraient être les nôtres si on était à leur place, ou qui sont parfois les nôtres, bien qu'on ne se sent pas à la même place. On revient à des choses très humaines. Et ça, c'est extrêmement important. Je dirais que la grande menace sur ces questions de migration, c'est la menace des statistiques. Ces chiffres sont importants, les données objectives le sont, mais elles sont dangereuses aussi, parce qu'elles peuvent, et on le voit bien, souvent utiliser à tort et à travers et contre les migrants. On ne parle plus finalement des personnes, on parle de nombre, de chiffres, de volume, de marge de progression. Et de là, on déshumanise et on part sur un discours qui ressemble à celui que j'évoquais sur les migrants illégaux, où on perd la notion de personne pour se concentrer que sur l'aspect criminalité, donc répression, donc outils pour réprimer cette criminalité. Et on oublie complètement qu'il s'agit de migrants au départ et de personnes qui franchissent juste une ligne juridique et imaginaire. Et bien là, c'est la même chose à force de parler de chiffres. On oublie cette humanité des migrants et des réfugiés. Et on peut plus facilement s'habituer à des discours qui sont des discours de lutte contre les migrants, de répression des migrants, et plus du tout de protection ou de respect de ces personnes.